Bonjour et bienvenue chez Mr. and Mrs. Grimm On est mercredi et comme chaque mercredi, on va au cinéma Aujourd'hui pour un film que j'attendais depuis un moment Cimetière, l'adaptation Direct Life du fameux livre de Stephen King Ou en VO Pet Cemetery Alors de 1, un film que j'attendais parce que je suis fan de Stephen King Et il fait partie des livres que j'ai lus étant jeune J'ai vu le premier film, la première adaptation Je n'ai pas vu le 2 parce que je n'ai pas aimé Grâce à un ami, j'ai réussi à voir les deux films Je me le suis revu, je l'ai revu ce cours de la semaine Le 1 et le 2, le 1 je me rappelle pourquoi je ne l'ai pas aimé à l'époque Le 2 il est pas mal Mais je sais aussi, parce que je l'avais commencé à l'époque Jusqu'au moment où ils arrivent au cimetière Il y avait beaucoup de différences, pas avec le livre Mais vu que c'était la suite, avec le premier film La forme du cimetière, l'endroit, c'était différent Et à l'époque, c'est là où j'ai arrêté J'étais très exigeant à une époque Aujourd'hui, je me serais donné la peine de voir le film jusqu'au bout Voilà, donc, qu'est-ce que j'allais dire ? Un film que j'attends, un, parce que je suis fan de Stephen King Et deux, parce qu'il va me permettre d'expliquer quelque chose Si vous suivez notre chaîne, on donne toujours le titre en VF et en VO C'est un peu quand je trouve ce genre de livre ou de film Que j'aime bien mettre l'accent sur le titre en VO et traduit en français Parce qu'en français, il s'appelle tout court, cimetière Donc ceux qui connaissent, je ne vais pas spoiler, je vais juste dire un truc après En anglais, le titre original, Pet Cemetery Ce qui veut dire cimetière animalier ou cimetière pour animaux C'est là que tout prend tout son sens pour moi Par rapport à la compréhension de l'histoire ou du livre ou du scénario C'est un cimetière pour animaux, il a une particularité Si on enterre un animal mort, il revient à la vie Mais avec des effets secondaires Pet Cemetery, cimetière animalier Donc les animaux reviennent, mais ils sont différents Ils ne sont plus comme avant J'expliquerai plus dans la deuxième partie Tout dépend de ce que j'aurai vu dans le film Alors imaginez qu'on enterre un être humain Voilà pourquoi j'aime les titres en VO, VF Parce que des fois, le titre en VO Il y a déjà une intention dans le titre Ou un but, ou une explication dans le titre Comme Kubo et l'armure magique Un film pour enfants Qui en VO s'appelle Kubo and the two strings Kubo et les deux cordes Si vous voyez le film, vous verrez que le titre original sonne mieux Voilà, donc, revenons à notre film Pet Cemetery Donc au lieu de vous faire le synopsis du livre Parce que je l'ai lu Ou de vous faire le truc Grâce à un ami dont je parlerai plus tard J'ai une petite anecdote intéressante Et qui fera une bonne introduction pour le film Donc, Stephen King De son vrai nom Stephen King Il était une fois, il a écrit un livre Je crois que c'est Carrie ou... Ou Salem Je vais vérifier Je vous mettrai l'affiche du livre Je ne sais plus Pourtant, on en a discuté Comme ce n'est pas mon anecdote Je ne me rappelle pas Carrie ou Salem Et il fait partie de ses auteurs Qui a eu de la chance Il a eu du succès avec son premier livre Ils en ont imprimé je ne sais plus combien Et ça s'est vendu en un mois je crois Donc ils ont dû réimprimer Il a eu du succès tout de suite Donc son éditeur Merci Frédéric Mais ça je l'ai trouvé dans... Lui il m'en a dit trois Je l'ai trouvé sur Wikipédia Lui a fait signer directement pour cinq romans Vu que le mec marche Il s'est dit donc les prochains livres Donc il a eu signé pour cinq romans Et il était marié Papa d'une fille et d'un enfant Et d'un garçon Sa fille avait un chat Ceux qui connaissent l'histoire La connaîtront Ceux qui ont vu le film Ou ont lu le livre Ils vont se dire Ah d'accord Elle avait un chat Ils habitaient dans le Maine C'est pour ça que toutes les histoires de Stephen King Se passent dans le Maine Il y avait une route suffisamment fréquentée Par les poids lourds Les semi-remorques et compagnie Bien sûr Un jour le chat se fait écraser Tu perds ton chat Mais il faut l'expliquer à la petite Donc Comment l'expliquer Déjà un Ils ont eu de la chance Pas loin Il y a un cimetière pour animaux Pour l'enterrer Qui a été créé par des enfants C'est pour ça Pet cemetery Ou cimetière en France Il s'écrit avec un C'est une faute d'orthographe Parce que c'est un cimetière Créé par des enfants Donc il y a eu une faute d'orthographe Quand ils ont mis Ça c'est fait exprès Par Stephen King La petite faute D'ailleurs elle est nuancée Dans le Le film Ils enterrent le chat Et bien sûr Il faut expliquer à sa fille Et sa fille lui demande pourquoi Il lui fait Mais tu sais Il a rejoint Dieu Il fait Oui mais Dieu Il n'a qu'à se faire son propre chat Celui-là c'est le mien Il n'a qu'à me le rendre Et sa petite fille Ça l'a sûrement bouleversé Il a commencé à réfléchir Et si ce chat Pouvait vraiment revenir à la vie Et c'est là Qu'il s'est mis à écrire son livre Et il a écrit Il a eu un premier jet du roman Pet Sematary Ah mais En se relisant Il se dit C'est C'est trop glauque C'est sinistre C'est trop sinistre C'est trop sombre C'est trop sombre C'est on dirait Un film DC Comics Et Il le met de côté Sauf que voilà Le temps passe Il se trouve Un autre producteur Qui paye mieux Que celui qu'il a Il décide de changer De producteur Sauf que voilà Sur 5 films Il en a donné 4 Il lui en reste 1 Et comme il n'avait pas Le temps d'écrire Parce qu'il voulait vraiment partir Vu que l'autre Financièrement Ça rapportait plus Il a sorti ce livre Des tiroirs Il l'a finalisé Il l'a donné Il n'avait même pas L'intention de l'éditer A l'époque Voilà donc L'anecdote Qu'on retrouve dans le film Je développerai après le film Ça c'est le pitch du film Sinon le film Est réalisé par Kevin Kohlsk Denis Weid Mayer Que je ne connais pas Ça c'est mon fameux post-it Ils ont un film d'horreur A leur actif Ils travaillent à 2 C'est leur deuxième film Je ne connais pas le premier film Mais ils m'intéressent Parce qu'ils vont faire Mama 2 Prochainement Sinon aussi Le scénario est écrit Par Jeff Buhler Dans sa filmographie Je ne connais rien Par la série Night Flyers Sur Netflix Qui ne m'intéresse pas Sinon le film Il dure 1h40 Ici en Suisse Il est interdit En moins de 14 ans En France Interdit en moins de 12 ans Et que Il a coûté 21 millions de dollars C'est tout ce que j'ai Comme anecdote A vous dire Sur ce je remercie Mon ami Frédéric Mollet Zone d'ombre 1 et 2 Brinksville La maison maudite Si vous êtes fan De ce genre de littérature Stephen King Je vous conseille Frédéric Mollet Donc J'ai lu que Zone d'ombre 1 et 2 Désolé mon ami Je n'ai pas eu le temps De lire les deux autres Je n'ai même pas eu le temps De faire la vidéo critique Sur Zone d'ombre Mais si vous êtes fan De Stephen King Vous allez aimer Frédéric Mollet Zone d'ombre 1 et 2 Brinksville De toute façon Les affiches des livres Ont s'affiché par là La maison maudite Et on les trouve Sur Amazon A tout à l'heure Ciao En se promenant dans la forêt Il y est tombé par hasard Sur un endroit tout à fait charmant Un cimetière pour animaux C'est un endroit où on enterre son animal Pour pas l'oublier Ça peut faire peur Mais il n'y a pas de raison C'est complètement naturel Comme la mort est naturel Toute la ville utilise cet endroit Depuis des générations Les gens en ont fait Une sorte de rituel C'est pas des histoires J'ai vu ce symbole sur les arbres C'est un avertissement Les indiens qui vivaient là Les ont gravés avant de fuir Ils avaient peur de cet endroit Quelque chose habite cette forêt Quelque chose qui remonte à très loin Quelque chose A qui ces terres appartiennent Quelque chose Le chat était mort Qui fait revenir à la vie Church Je sais ce que vous voulez faire Mais quand ils reviennent Ils ne sont plus les mêmes Papa Luis Qu'est-ce qu'il se passe En bas cette fille J'aurais jamais dû vous montrer cet endroit C'est pas seulement votre enfant qui va revenir La barrière est brisée On a une seconde chance Parfois il y a pire que la mort Re-salut Cimetière Pet Sematary L'adaptation de Stephen King Alors comme je l'ai dit en première partie Je me suis revu le premier film J'ai pas eu le temps de relire le livre Je me suis revu le film de 1980 Quelque Je sais pourquoi je ne l'ai pas aimé Alors là Là j'ai discuté avec mon ami A la sortie du film Lui il a été déçu vers la fin Mais comme on en a discuté Il a fini par changer d'avis Le film reste fidèle au livre Ce n'est pas un film d'horreur Petit message ma chérie Heureusement que tu n'es pas venu Ce n'est pas un film d'horreur Mais c'est un film que toi tu aurais bouleversé Parce que vous connaissez tous le pitch du film Le gars il va perdre un de ses enfants Il va l'enterrer L'enfant revient Ça dégénère Aïe 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 Comment dire Le film respecte le livre Avec quelques petits changements Que j'ai beaucoup aimé Qui font effet Je n'ai pas vu la bande d'annonce Mais ce n'est pas un spoiler si je le dis Parce que si vous avez vu la bande d'annonce Vu que Fred m'a dit que c'est dans la bande d'annonce Dans le livre il a un garçon et une fille Dans le livre c'est le garçon qui meurt C'est le plus jeune Dans le film c'est Attention spoiler Je vais mettre un petit logo quelque part Spoiler Si vous ne voulez pas Vous zapper C'est la fille qui meurt Le premier film j'ai détesté Parce qu'à un moment la fille commence à poser des questions sur la mort etc Qui était amenée un peu d'une façon trop vite dans le film Sans qu'on sache pourquoi Alors que là dans le nouveau remake Dès qu'il déménage Un jour elle voit des enfants passer D'ailleurs on voit dans une brouette il y a un chien Parce qu'il y a le cimetière d'animaux Il y a le cimetière d'animaux normal Où les animaux sont enterrés Ils ne reviennent plus Il y a le cimetière où ils peuvent revenir Où les enfants vont enterrer Elle pose à sa mère la question Elle lui fait non ils font J'ai oublié le mot Une concession ou un truc Donc elle commence à comprendre Que c'est un enterrement Elle commence à poser des questions Mais ça dérange moins Mais ça fait son effet Juste de se dire que la petite Commence à découvrir quelque chose Pardon Comme j'étais en train de parler avec mon ami Je lui dis moi je trouve qu'un film est réussi Si le film réussit à me faire ressentir des émotions Et bien ça m'a fait rappeler Moi la première fois où j'étais confronté à la mort C'est quand j'ai perdu ma grand-mère J'avais 11 ans Et je me posais pas mal de questions Il y avait des gens qui sont morts avant Mais le seul événement qui m'a marqué C'est ma grand-mère J'avais 11 ans Et c'est là que j'ai découvert Qu'on peut mourir Et on va enterrer les gens Etc C'est tellement bien amené Que ça m'a fait partir dans mon propre délire À me rappeler des souvenirs J'ai bien aimé le traitement du chat Il y a un assez bon développement Pour qu'on comprenne le retour Comment ça se passe Les effets secondaires Comment il se développe Après sur un chat Vu qu'il parle pas J'ai tout aimé Il y a même des petites références au film Au premier film Avec quelques petits changements Il y a des références au livre Et le montage du film Il dure 1h40 D'ailleurs là en sortant On discutait Heureusement il n'y avait pas d'entracte Parce que tu n'as pas le temps de récupérer ton souffle C'est à chaque fois que tu penses quelque chose Ils te prennent un contre-pied Et au moment où tu reprends ton souffle Un montage On le sent pas On passe d'une scène à une autre Sans vraiment se rendre compte De la coupe Ou du changement de décor Magnifique Des scènes sans parole Qui font leur effet Et qui racontent quelque chose Sans dialogue Mais on comprend tout ce qui se passe Par exemple la scène de l'enterrement Entre le beau-père Et le père Ceux qui ont lu le livre Qui ont vu le premier film Ils savent qu'il y a malentendu entre les deux Et bien dans celui-là C'est une scène Il y a presque Je crois il y a juste un mot Tout est dans le regard Les acteurs Ils jouent super bien J'ai vu le film en VF Mais les scènes Sans dialogue C'est le jeu des acteurs C'est les regards C'est le C'est La gestuelle Tout est super Le montage est magnifique Le bruitage du film Le montage son Et magnifique D'ailleurs Moi ce qui m'a impressionné Vu que c'est une histoire de cimetière Donc on enterre le chat On déterre la fille Le premier coup de pelle Est toujours suivi avec un son Il y a une bonne musique Mais à chaque fois qu'ils plantent la pelle Le premier coup C'est comme s'il nous annonçait Que c'est quelque chose de pas bien Mais un bruit Franchement Là en sortant J'ai croisé un ami Il m'a dit Alors c'est quoi le film ? Il ne connaissait ni le livre Ni le premier film J'ai commencé à lui raconter le truc Il est comme moi Il est papa Donc je comprends Qu'on ait la sensibilité La scène du camion Moi à l'époque où j'ai lu le livre C'est une scène Que je me suis imaginé dans ma tête En silence C'est une scène Sans musique Sans rien Et ils l'ont fait comme ça Sans exagération Comme tous les films Quand c'est la mort d'un enfant Elle est juste suggérée Mais on ressent La détresse L'angoisse des parents Honnêtement Un moment J'ai détourné les yeux Parce que j'avais peur Je me suis dit Ils ont quand même osé Deux trois petits trucs J'ai peur qu'ils osent La scène Avec Le décès de la petite Je me suis dit quand même Ils ne vont pas nous faire ça J'étais prêt Mais ça m'a pris Et on découvre le truc Et on voit la détresse De la mère Du père L'autre enfant Qui ne comprend pas encore Ce qui se passe Le voisin Qui les regarde de loin Qui se doute Tout est J'étais pris Je ne dirais pas que c'est un film d'horreur Mais ça n'empêche que j'ai sursauté deux ou trois fois Parce qu'il y a les jumpscares J'ai dit Les réalisateurs Je ne les connais pas Mais ils ont fait Un film d'horreur avant Non je ne me rappelle plus le titre Je vous mettrai l'affiche Ici Ils exploitent deux ou trois petites astuces De films d'horreur Qu'on connait Mais les jumpscares dans celui-là Ils sont bien amenés Surtout que si vous avez vu Le film Vous avez lu le film Le livre Le père Un certain moment Il voit une apparition D'un personnage Ah Là on sent que c'est un film 2019 Ce n'est plus un film des années 80 Il y a un personnage noir Quand je l'ai dit à mon ami On me dit Ah oui moi aussi J'ai fait la même remarque Si vous regardez Les films des années 80 Que ce soit le 1 ou le 2 Il n'y a aucun personnage de couleur Tout le monde est blanc Et là D'ailleurs Je n'ai pas encore vu son post sur Facebook Il avait dit J'attends de voir le traitement De la personne X Ils ont fait un personnage noir Ce qui est cool On sent que voilà Le cinéma a évolué Le cinéma a changé Et qu'il n'y a pas que des blancs Ça c'est juste pour l'anecdote cinématographique Sinon ce personnage-là Quand il lui apparaît C'est fait d'une façon On ne sait pas Si le père Il a une hallucination Ou il a vu l'apparition Vraiment Tellement le montage Est bien fait Parce qu'il est dans son lit Il le voit Il va quelque part Il te font un truc Et ça te ramène dans La chambre Et le mec Il est toujours dans son lit Mais sans Quand on sent la coupe Ou machin C'est vraiment bien amené Juste le Le gros plan Caméra Ouais là Je n'ai pas le temps De faire des montages Je fais à chaud Direct C'est comme si Je vous fais ça Je profite juste De ce petit effet De transition Pour reparler Encore une fois De la petite différence Entre le livre Et Ce film là Dans l'adaptation Où c'est la fille L'aînée Qui meurt Et pas l'enfant Ce qui m'a dérangé Dans le premier film C'est que la fille Elle posait Beaucoup de questions Et une fois Que le petit est mort Et qu'elle part Chez ses grands-parents Avec sa maman Elle commence à voir Une apparition D'un personnage Qui lui parle Qui essaye de l'avertir Elle en parle à sa mère Je trouve Le fait Qu'elle soit assez grande Pour s'exprimer Clairement Et nettement L'effet d'angoisse Me touche moins Dans le premier film Alors que dans celui-là Avec c'est un enfant De moins de deux ans Qui parle pas bien Qui répète juste le nom Donc ça fait flipper la mère D'entendre le nom D'une personne Qu'il n'est pas censée connaître Et qui lui dit Partir, partir Et juste crier des trucs Et bien sûr On voit Et à l'image C'est super bien fait D'ailleurs Je ne sais pas Comment ils ont fait Avec le bébé L'enfant Mais on croit vraiment Qu'il voit quelque chose Et qu'il est terrifié Et que la mère Elle ne voit rien Quand elle vient dans sa chambre Elle le prend dans ses bras Et lui fait Non mon petit Il n'y a personne Il n'y a que nous deux Il n'y a personne Sans exagération Mais juste Pour que ce soit clair Et net Donc au début Elle posait Les questions Où est-ce qu'on va Et là Quand elle revient Et que son père La voix lui fait Ah t'es revenu Et lui fait Je reviens d'où Vu qu'elle parle Elle pose des questions Aussi Et ça explique Deux trois petits trucs Parce qu'avec le chat On comprend que Quand ils reviennent Ils sont différents Mais là Vu qu'elle parle On sent encore plus La différence Même dans sa façon de parler Dans les questions Qu'elle pose Dans ce qu'elle dit Après comme je dis Le film explique Les choses intelligemment Je vais juste Vous raconter Une scène Quand elle revient Du cimetière Bien sûr Il l'avait enterré Avec une tenue Elle revient La tenue est toute sale Et on le voit Avant qu'elle arrive Parce qu'il sait Que dans la nuit La fille va rentrer On le voit En train de sortir Des vêtements propres La fille revient On le voit En train de lui faire Prendre son bain De la coiffer Et tout Elle va dormir Donc on sait Qu'elle est propre Qu'elle est habillée Et au matin Quand il se réveille La fille est réveillée Avant lui Mais il était Habillé avec la robe Qu'elle portait À son enterrement Ça m'a un peu choqué Mais ça n'a pas duré longtemps Parce que dès que le papa arrive Il lui fait bonjour C'est là Qu'il y a la petite phrase Pourquoi tu as remis cette robe Et le film est comme ça À chaque fois Qu'il y a une scène On croit que c'est Un faux raccord Il y a la petite phrase Juste des petites phrases De quelques mots Qui nous justifient D'ailleurs Quand je l'ai dit À mon ami Frédéric Il m'a dit Oui c'est vrai À chaque fois Que je me suis dit Ah je les ai eues Là ils ont oublié ça T'as la petite phrase Qui fait Tais-toi On sait On sait ce qu'on est en train de faire Et ils posent Leurs Leurs petites phrases Donc Je profite juste de cet effet Pour poser cette remarque J'ai revu ma vidéo J'ai vu que je ne l'ai pas dit C'est un film Qui ne s'oublie pas Donc les scénaristes Et le réalisateur Ont essayé de traiter Tous les points Pour ne pas laisser De D'erreurs Ou De possibilités De critiques Comme on le fait Dans certains films Le film A évité pas mal de pièges Voilà Voilà Pour le truc Et quand je retire la main Je change mon décor C'est pareil Il te fait juste Une petite Truc Franchement Super bien amené Un montage magnifique Le son du film Est magnifique Pas l'angoisse C'est pas une angoisse Qu'on ressent En tant que spectateur De films d'horreur Mais on ressent L'angoisse Du père Plutôt Je peux pas vous l'expliquer Je l'ai dit la dernière fois Depuis que je suis papa Dès qu'il y a des enfants Je ressens des Des émotions Je revois des choses Que je ne voyais plus avant Là j'arrive à me mettre A la place Il y a une scène Que je vais spoiler Vu qu'on sait Que dans le cimetière Il ramène Et ça De tous les films d'horreur C'est la première fois Que je vois ce truc Quand il va enterrer sa fille On voit le corps de la fille Jusqu'au moment Où il lui couvre Le visage de terre Et lui fait Pardonne-moi ma fille Là c'est une scène Qui m'a D'habitude C'est des trucs suggérés Là ils ont osé Je vais pas vous spoiler La fin Parce qu'elle est différente Du livre Elle est différente Du film Du film Des années 80 Mais ils ont bien osé Mon ami A déprécié Moi j'ai beaucoup apprécié Mais après discussion Il se dit Ben oui Si on veut faire un remake D'une histoire Que tout le monde connait Il faut oser Ils ont osé Et ça marche Et ça marche Ça reste une fin ouverte Qui peut laisser libre cours À notre imagination Ou à nos angoisses Ou à se dire Comment ça va se passer C'est Parce que déjà le film Le livre Finit sur une fin ouverte Le film Un peu moins Mais celui-là Ils ont osé Ils ont osé La différence Ils ont osé Magnifique J'espère qu'il y a Une salle de cinéma Près de chez vous Cimetière Un film Qui en vaut la peine Allez le voir Si vous avez aimé Le livre Ou comme moi Vous avez pas aimé Le film Avec toutes les différences Qu'ils ont C'est un film Qui respecte les deux Mais qui rajoute Des différences Pour se différencier Et ça marche Une heure quarante Ou on s'ennuie pas Un super film Voilà 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 La semaine prochaine Je bosse Donc j'aurai pas de cinéma La semaine prochaine Ce week-end C'est l'anniversaire De ma petite Donc on est pris Donc je vous dis N'oubliez pas de l'abcès Likez Pensez à vous abonner Et à partager Tout ça avec le smile A la prochaine Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada